Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ce sera une routine capillaire spéciale cheveux colorés. Si mes cheveux ne sont plus vraiment colorés, bon encore un peu, mais en fait je voulais absolument me teindre les cheveux en rouge et j'étais déçue de mon rouge, mais j'ai quand même eu un rouge bordeaux, donc ça va. Mais que ce soit chez le coiffeur ou quand je le fais moi-même, ma routine capillaire spéciale cheveux colorés est toujours la même. Et j'avais envie de vous faire partager les produits, les shampoings, vous savez que c'est l'Oréal, mais quand même, voilà bref, je mets pas mal de produits que vous ne voyez pas, que vous n'avez jamais vu en vidéo, que je ne vous ai jamais présenté dans la haul ou quoi que ce soit d'autre. Donc j'ai décidé de faire une routine capillaire spéciale cheveux colorés, bon là je vais le faire peut-être encore une ou deux fois, puis après la couleur est complètement partie presque, donc après je referai une routine normale et là je vous ferai une autre vidéo avec une routine normale. Mais pour l'instant on fait la routine capillaire spéciale cheveux colorés et je vais vous montrer tout ce que j'utilise, tout ce que je mets sur mes cheveux quand mes cheveux sont colorés. C'est parti, suivez-moi, ça commence maintenant. Donc avant de faire mon shampoing, pour protéger mes cheveux des agressions, enfin bref, du shampoing, j'applique une huile extraordinaire de chez L'Oréal Elsev, donc c'est une huile uniquement pour cheveux colorés, donc c'est un soin sublimateur de couleur et c'est à mettre uniquement avant le shampoing. Ça met une texture magique, une alchimie unique de 6 huiles de fleurs rares, enrichie en filtres UV, capable de métamorphoser la fibre pour sublimer la matière et la couleur en toute légèreté. Donc il faut déposer 3 à 4 pressions au creux de la main et pour pas que ce soit trop gras, il faut pas hésiter à faire comme ça, voilà, moi je vais le faire, vous allez voir, je vais faire la démo. Et donc en avant shampoing, pour protéger les cheveux du dessèchement ou alors vous pouvez aussi l'utiliser avant votre brushing. Pour pas que ce soit trop gras, comme je vous le disais, je mélange la matière et je vais venir appliquer sur mes cheveux, partout. Voilà, mais j'ai tellement de cheveux que c'est un peu galère, donc à chaque fois, voilà, 3-4 pressions. Donc voilà, là c'est vraiment, et ça va les sublimer et c'est vrai qu'après je vois souvent le résultat après. Vous voyez bien, je prends, mais ce qui est difficile c'est de faire les cheveux en dessous. Et voilà, et après je vais faire le dessous ici parce que bon, c'est pas fait. Donc j'ai, donc cette étape là est presque finie, sauf qu'on a beaucoup de cheveux comme moi. Donc c'est vraiment très très important, ça hydrate le cheveu. Vous pouvez faire comme ça aussi. Donc maintenant, après ça, il n'y a pas besoin de laisser poser quelques minutes, je peux attaquer directement le shampoing. Donc je vais me préparer évidemment, et puis après on se retrouve après pour le shampoing. Donc je me prépare et j'arrive. Voilà, à tout de suite. Je vais vous montrer ce que j'utilise pour mon shampoing quand j'ai les cheveux colorés. Alors j'utilise le shampoing tout simplement L'Oréal Elsev Paris, donc Color Vive. Voilà, le shampoing soin parce qu'il fait soin en même temps. Donc voilà, une couleur parfaite, elle est trois dimensions, intensité, brillance et reflet. Ces dimensions atteignent leur perfection dans les premiers jours qui suivent la coloration. Mais sans une protection optimale. Les cheveux colorés en particulier, les couleurs les plus fragiles. Bon, j'arrête mes conneries. Donc voilà, on se dégrade très rapidement en donnant des termes sacs abîmés. Et ensuite, après ce shampoing, vous verrez, j'applique le soin démêlant, pareil de chez L'Oréal Elsev Color Vive. Donc le soin démêlant protecteur de couleur pour cheveux colorés. Bah oui, sans blague, cheveux colorés ou méchés. Évidemment puisque c'est une vidéo spéciale, routine capillaire spéciale cheveux colorés. Donc voilà, j'applique ça. On va passer tout de suite au shampoing. Je vais vous montrer vite fait, mais très vite fait. Je vais surtout vous montrer comment j'applique le démêlant. Et ça ne se fait pas comme ça comme un shampoing, je vous montrerai. C'est parti ! Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Ensuite après le soin démêlant, j'ai utilisé un soin raviveur de couleurs Et donc c'est uniquement pour les rouges Et pour tout type de rouge, donc c'est un soin raviveur, voilà Schwarzkopf C'est pour faire tenir la coloration plus longtemps Mais c'est uniquement pour les rouges Si vous avez fait une teinture en violet ou je sais pas en noir ou en châtain Bah vous n'utilisez pas ça Mais il y en a aussi pour les spéciales châtain, spéciales noires, spéciales violets Il faut plus aller dans les boutiques de coiffeurs Donc sur cheveux essorés mais pas sec évidemment Donc il faut mettre ceci sur ses cheveux et ça fait tenir la couleur plus longtemps Ça marche très bien Donc je vais quand même l'appliquer même si ma coloration prend fin Et qu'elle est terne et qu'elle se voit presque plus Je vais quand même l'utiliser pour vous montrer Et donc ça s'utilise jusqu'à 6 fois Mais moi ma couleur était pas terrible Donc du coup j'ai pris Saint-Algue Sayos Ça a pas tenu tant que ça Donc du coup ça fait que la quatrième ou la troisième fois que j'utilise Et voilà c'est déjà parti Donc je vais vous montrer comment ça se met Par contre ça sent le parfum pour homme Donc c'est un peu désagréable sur le coup Mais après ça va Et vous en appliquez sur toute la chevelure Racine, pointe, toute la chevelure Voilà Et vous laissez poser 3 minutes Mais avant quand vous allez rincer Il faut surtout pas Il faut se laver les mains au savon Parce que ça s'attache Je masse pour faire imprégner partout Là, le soin raviveur Après que j'ai fait ça Je laisse poser 3 minutes Et puis au bout de 3 minutes Bah je rince Faut bien laisser poser Faut bien respecter le temps 3 minutes Voilà Si vous c'est un peu plus 4 ou 5 minutes Bon c'est pas très grave Mais faut pas laisser plus longtemps non plus Et donc au bout de 3 minutes Et bah vous rincez Donc je vous retrouve dans 3 minutes 3 minutes sont passées Et donc du coup Bah je vais pouvoir rincer mes cheveux Et c'est tout rugueux au début Quand on rince C'est tout râpeux Mais il faut que Il faut rincer abondamment Jusqu'à ce que l'eau soit claire Donc j'essore bien mes cheveux C'est tout rincer mes cheveux Jusqu'à ce que l'eau soit claire Mais il faut que Jusqu'à ce que l'eau soit claire Jusqu'à ce que l'eau soit claire C'est tout rincer C'est tout rincer Alors ça c'est une brosse lissante mais sans chauffer, enfin lissante. Elle aplatit les cheveux, elle ne lisse pas les cheveux, elle vient de chez, il n'y a plus marqué mais je crois que c'était Franck Provost. Et donc je fais ça et vous voyez la différence avec ce côté là et ce côté là où je ne suis pas passée. Voilà, donc comme là je ne les lisse pas, je passe la brosse pour les aplatir. Par contre je vais les séparer parce qu'ils sont très épais. Bon là c'est un tout petit peu humide ici mais ce n'est pas très grave. Donc voilà. Ensuite je reprends ma brosse normale et puis voilà je repasse un petit coup vite fait. Et une fois que j'ai passé un petit coup je ne laisse pas non plus tout plat comme ça. Et je vais tout simplement venir mettre un petit peu de volume quand même. Voilà ma frange, bon bah... Voilà. Parce qu'elle est trop longue donc du coup, et puis là ça va apporter un peu de volume, ça va faire plus jolie. Bien sûr je la préfère droite mais elle est trop longue du coup je la recouperai, vous voyez dans une prochaine vidéo quand elle sera plus courte. Je la recouperai, quand je me la lisserai je la recouperai. Ma routine capillaire spéciale cheveux colorés est terminée et j'étais tellement mais vraiment super contente de vous l'avoir tournée. Parce que c'est vraiment une vidéo que j'avais envie de vous tourner, vraiment avec impatience. Et donc j'ai hâte que vous la voyiez, que vous me dites ce que vous en pensez. Je le répète, pour ceux qui me suivent sur Snapchat, d'ailleurs ceux qui ne me suivent pas, n'hésitez pas à venir vous inscrire, à venir sur mon Snap tout simplement. Donc pour ceux qui me suivent déjà sur Snap et pour ceux qui ne me suivent pas, je vous le dis, j'ai lancé une FAQ sur mon compte Instagram. Donc j'ai fait une petite vidéo, un message vidéo où je disais que j'enseigne une FAQ et qu'il ne fallait pas hésiter à me poser toutes les questions que vous voulez. Alors quelques-uns d'entre, quelques personnes, peut-être d'entre vous aussi, m'ont posé pas mal de questions. Mais c'est d'ailleurs c'est trop gentil, j'ai hâte d'y répondre. Mais je n'ai pas encore suffisamment de questions pour pouvoir faire le... pour pouvoir tourner la vidéo. Donc il faudrait qu'il y ait plus de questions pour que je puisse tourner la vidéo parce que là on n'en a vraiment pas beaucoup. Mais je remercie quand même les personnes qui m'ont posé les questions. Je vous répondrai. Mais j'espère vous répondre vraiment dans une vidéo FAQ. C'est la première FAQ que je fais. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas une seule seconde, allez sur mon compte Instagram. Mon compte Instagram est en barre d'infos pour ceux qui ne le connaissent pas. Et n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez. Et quand il y aura un max de questions, j'y répondrai. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. A laisser un commentaire si ça vous a plu. Si vous utilisez les produits, certains produits que j'ai utilisés dans ma routine capillaire. Et voilà, bientôt il y aura... Ma prochaine vidéo ce sera un crash test Too Faced et un crash test Kat Von D. Un autre crash test encore, mais je ne vous dis pas ce que c'est. C'est une petite... Je ne vais pas tout vous dire non plus. Il y aura prochainement un vlog. Il était censé y en avoir un en début de semaine, mais finalement on n'est pas allé à l'endroit prévu. Donc il n'y en a pas eu, je suis désolée. Mais il y aura des vlogs, oui. Donc je ne vous dis pas quand sera le prochain. Parce que je ne sais pas. Mais il y en aura un prochainement. Voilà. Donc sinon je vous fais plein plein de gros bisous. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Alors voilà, je vous leur dis, abonnez-vous à ma chaîne. Ça me ferait un immense plaisir. Je serais trop contente. Et merci aux personnes qui sont abonnées à ma chaîne et qui me suivent et qui me soutiennent. Je vous en suis extrêmement reconnaissante. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime. Et à bientôt dans une prochaine vidéo.